Bon début de semaine à vous tous les amis, comment allez-vous ? En tout cas j'espère que tout le monde va bien, semaine qui débute fort, à commencer évidemment par la Nationale et ce soir rendez-vous face à la Croatie. Pas le droit à l'erreur ? Il y a ce maillot à honorer, il y a ce maillot à mouiller, parce que contre l'Espagne ça a été une véritable catastrophe. Et puis là évidemment un match nul suffit, mais je pense que c'est le match avant tout où un signal doit être envoyé en vue des prochaines, je l'espère, échéances. A l'euro donc d'Aira Gatti et évidemment ce soir tous avec les hommes de Luciano Spalletti. Dites-moi dans les commentaires un petit peu comment vous vous sentez. Semaine aussi importante en Casa Juve les amis, puisque c'est la semaine qui portera à la première officialisation, celle de Douglas Luiz qui passera donc d'ailleurs cette semaine ses visites médicales avec Cassignola, non pas depuis le G médical, donc non on n'ira pas au G médical, mais depuis les Etats-Unis, là où se déroule à l'heure actuelle la Copa América, là où le Brésil est donc attendu dans cette compétition, l'une des équipes évidemment favorites. Il ne manque donc plus que cette visite médicale, il sera accompagné d'un membre du staff médical, un médecin évidemment de la Juve. Et de l'autre côté, il faut savoir évidemment que Samuel Elling Junior et Denzo Baranencha passeront leur visite médicale pour signer avec l'équipe de Birmingham à Stonevilla. Donc voilà, ça va être une semaine où la Juve va conclure officiellement, on va dire, sa première opération, indirectement sa deuxième opération, puisque la première est nommée Michael-Eddie Gregorio. Dans tous les cas, la Juve a pris le temps nécessaire et voilà, au final, comme je vous l'ai dit, cette opération s'est officiellement conclue samedi comme il se devait et puis désormais, hâte de voir Douglas Lewis arriver dans le pied-mont parce que malgré tout, sur le papier, je dis bien sur le papier, parce que vous avez été nombreux à me le rappeler, c'est le terrain, la vérité, vous avez totalement raison, mais sur le papier, le nom de Douglas Lewis me plaît, me plaît parce qu'on y reviendra dans les prochaines heures avec une vidéo spéciale, comme je vous avais dit, mais c'est un joueur avec beaucoup de qualité qui peut énormément apporter à la Juve. Et donc voilà, ça c'est la première nouvelle in casa Juve et ça va être la priorité, évidemment, de la semaine. D'ailleurs, on verra ce qui pourra se passer lors de cette semaine de Mercato parce qu'encore une fois, il faut comprendre que la Juve a été extrêmement active lors des premiers jours du mois de juin, alors qu'officiellement, Mercato n'a pas encore officiellement commencé en Italie, même si elle a été aidée, notamment là, par exemple, avec Aston Villa qui doit absolument, qui devait absolument vendre avant le 30 juin, etc. Donc ça, c'est ce qui a forcément accéléré les choses pour cette négociation avec Aston Villa et la Juve. Mais j'ai la nette sensation que la Juve continuera à accélérer même lors des prochains jours au milieu du terrain, notamment parce que je pense que le discours Rabiot ou pas Rabiot, la Juve passera au-delà, parce que comme vous le savez, enfin, je ne vais pas vous le répéter, la Juve attend la réponse officielle d'Adrien Rabiot. Je le répète, il n'y a pas de deadline, en tout cas, de ce que je sais, la Juve n'a pas fixé de deadline, aussi parce que dans tous les cas, il n'y a pas de limite, on va dire, économique, même si à partir du 30 juin, Corabiot ne sera officiellement plus un joueur de la Juve s'il ne signe pas son nouveau contrat d'ici le 30 juin. Enfin bon, voilà, il sera sans club. Mais voilà, pour une question aussi de Dekleto Klesch, etc., c'est Alma Halm. Après, il est logique que les tifs aussi soient irrités de cette situation et là aussi, ça peut être compréhensible. D'ailleurs, au milieu du terrain, on n'a pas avec Efraim Thuram, qui est un joueur qui plaît à la Juve depuis longtemps, on verra ce qui pourra se passer. Mais là aussi, je pense concrètement que la Juve est en train d'offensives parce que la révolution au milieu du terrain est totale cet été. Même discours pour Tonkopmeiner, avec calme et avec lucidité, la Juve tentera le coup très, très, très concrètement. Même si vous le savez, Tonkopmeiner a donné sa nette priorité à la Juve et désormais travaille pour Cristiano Jun, mais c'est le type d'opération qui n'est vraiment pas simple et qu'il ne faut pas sous-estimer. En ce qui concerne Weston McKinney, parce que là aussi, vous êtes nombreux à me parler de McKinney, etc., là aussi, c'est un flou total parce que la Juve avait imaginé un chemin très clair, qui était un chemin logique, un chemin lucide quelque part, et un chemin qui me laissait dire qu'une solution logique facile avait été trouvée. C'est-à-dire, fin de contrat le 30 juin 2025, vous l'insérez dans une contrepartie, plus personne n'en parle et McKinney n'est plus à la Juve. Désormais, vous avez une situation extrêmement critique parce que vous êtes dans l'obligation de vous en séparer dès cet été. Pourquoi l'obligation ? Parce que la prolongation de contrat, à l'heure actuelle, n'est pas d'actualité. Il y a eu cette fameuse proposition, pas acceptée parce que McKinney demandait plus, etc. Alors après, je vous l'accorde, s'il y a bien un joueur sur lequel il faut se méfier, c'est McKinney. L'été dernier, McKinney était mis dehors, hors plan, au final, pour différents motifs aussi, parce que certains joueurs étaient forfaits, etc., il est réinséré dans l'équipe puisqu'il était dans une sorte de loft, je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais les joueurs qui étaient hors projet et qui avaient été mis sur le mercato. Et au final, vous voyez, c'est devenu un titulaire indiscutable. Première partie de saison, vraiment, avec un facile, une page à la 7 sur 10. Deuxième partie de saison, plus compliqué. Mais là aussi, ça sera intéressant de voir comment Cristiano Jun, parce qu'on parle des arrivées, mais aussi au niveau des départs, comment Cristiano Jun va tenter de se débrouiller parce qu'au final, c'est la volonté du joueur qui prime. Je veux dire, si McKinney veut entrer dans une guerre avec la Juve et se dit, moi, tant que vous ne me donnez pas ces petits millions d'euros, etc., je ne quitterai pas le pied-bon. Alors, à partir de ce moment-là, les amis, la Juve ne peut rien faire d'un point de vue... Après, ça sera des choix forts sur le terrain, ne pas le mettre, etc., etc. Mais il est clair que le comportement de West Ham McKinney, je le répète, elle essaie à désirer et moi, personnellement, m'a plus que gêné. Parce que c'est le type de joueur que je ne pensais pas aller... Je ne vais pas dire au clash avec la Juve, parce que ce n'est pas un clash, mais aller dans un tel conflit avec la Socheta, c'est-à-dire demander plus jusqu'à carrément interrompre pendant 2-3 jours des négociations avec une équipe. Au final, la solution a été trouvée. Mais voilà, ça a été vraiment un cas irritant et un cas qui m'a énormément déçu. Pareil, là aussi, ça va être des semaines importantes pour comprendre le futur de Moïskine. Alors, beaucoup ont parlé de l'OGC Nice, il y a ces rumeurs OGC Nice, sachant que c'est un joueur qui a déjà été proposé à l'OGCN. C'est déjà un joueur qui a été disputé lors des derniers mois avec le club français. C'est un joueur qui n'est pas simple à placer parce qu'encore une fois, ça a l'air qui n'est pas faible du tout. Mais Moïskine, surtout en France, a une certaine cote. Donc voilà, la Juve est en train de trouver une solution au bout du bout parce qu'on n'en parle peu. On parle de McKinney, on parle de Kiesa, mais s'il y a bien un joueur qui est aussi en fin de contrat le 30 juin 2025, c'est bien Moïskine. Et comment vous dire, avec tout le respect que j'ai pour le natif de Turin, avec tout le respect que j'ai pour ce joueur qui est du centre de formation, voilà, basta, basta. Au bout d'un moment, il faut trouver une solution et je pense que l'été qui arrive, l'été parfait pour que les deux parties se séparent. Je pense que la Juve démarre un nouveau cycle, doit passer à autre chose, même si encore une fois, on parle d'un joueur qui est jeune, finalement, on parle d'un joueur qui a une marge de progression assez intéressante. Mais voilà, moi j'ai la sensation que Moïskine est arrivé au bout du bout avec la Juve et qu'au bout d'un moment même d'un point de vue mental, je pense que ça va être important pour lui et bénéfique surtout. Je vous espérais parce que je veux beaucoup, beaucoup de bien à Moïs. Mais je pense que ça sera bénéfique aussi pour lui-même d'un point de vue personnel. Et puis pour terminer, Votre Chesny, avec, comme vous le savez, la Juve qui conclut Di Gregorio, Di Gregorio qui est pris, mais pour le moment, il y a ce problème Chesny, problème qui est 100% côté Al Nasser, je le répète, Chesny a l'accord total avec Al Nasser, il veut rejoindre l'Arabie Saoudite. Il n'y a aucun problème entre Chesny et la Juve et bien évidemment, il n'y a aucun problème entre la Juve et Al Nasser de ce que je sais, mais le problème, il est purement du côté d'Al Nasser. Donc voilà, c'est ce problème à régler. Je pense qu'avec un peu de volonté, c'est le type de solution qui peut être trouvée avec du calme aussi parce que Chesny évidemment, et là-dessus, je pense que c'est la chose la plus importante, ne partira absolument pas en clash avec la Juve et même si encore une fois, on voit l'euro qui fait avec la Pologne, comment vous dire que Chesny en Arabie Saoudite, c'est un gâchis parce que je pense que, les amis, il a sa place là-dedans. Le globe total, il a sa place en Europe très, très, très clairement. Très clairement. Et ça fait mal, ça ferait très, très mal en cas de départ. En Arabie Saoudite, mais voilà, parfois les choix sportifs, les choix professionnels sont comme ça et la Juve a décidé de passer à autre chose. Bref, on a fait le récap, les amis, sur ce qui peut se produire cette semaine. Une chose est sûre, c'est que les visites médicales de Douglas Wills aux Etats-Unis sont programmées. Place désormais à l'officialisation ensuite et à cette fameuse signature du contrat. Mais comme je le dis, la Juve travaille très, 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 très bien. L'enthousiasme est de mise. Je le vois sur cette chaîne YouTube. Je vous en remercie encore une fois. Et puis, passez une très bonne semaine encore une fois aux couleurs bien connues. Sous-titrage Société Radio-Canada